Bonjour à tous, c'est Ludovic Leclerc, votre analiste pour The Grand Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le pétrole Brent. Alors le pétrole Brent, eh bien le pétrole Brent, pas de super nouvelles à vous annoncer, même si on avait pu sortir de ce canal baissier qui nous tenait depuis le mois de mai, et nous entraînait jusqu'à début du mois de juillet, en passant de près de 120$ à 99$ à peu près, à 89,23$, et donc je vous ai tracé, vous voyez le retracement de Fibonacci, une fois qu'on a une belle impulsion baissière ou même haussière, et que ça s'y s'inverse, eh bien on peut tracer le retracement de Fibonacci pour avoir des niveaux, des niveaux qui sont toujours pertinents à suivre, et la preuve en est encore aujourd'hui. En effet, le pétrole cette semaine nous donne une séance haussière, pendant une semaine haussière, mais il y a danger, en effet il y a danger, pourquoi ? Parce que la zone des 38% qui est souvent, 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 une zone d'inversion de tendance, donc une fois qu'on a, pardon, l'inversion de tendance, une zone de stop à rebond technique, pardon, donc on a une belle tendance baissière, puis bouffe, derrière un rebond technique, on va jusqu'au 38% et puis après on repart à la baisse, c'est ce qui se passe actuellement sur l'euro-dollar, si vous pouvez aller voir la vidéo réalisée ce week-end sur l'euro-dollar, vous verrez l'exemple de ce qui pourrait se passer sur le pétrole. En effet, la semaine dernière, on avait fait une grosse impulsion haussière qui sortait du canal baissier, pardon, qui refranchissait la M20, ensuite, nouvel appui sur la M20, on continue vers la boine de Boeing supérieure, et le danger, il est ici, le danger, c'est ça, je vais vous le mettre en évidence, le danger, c'est ça, ici, voilà. Ça, ce doji pile-poil sur les 38%, qui a fait une clôture pile-poil, si je prends la valeur, vous voyez la clôture à 100,70, le niveau était à 100,67, donc on ne va pas chicaner pour 3 cents, voilà, le danger, c'est ça, et maintenant, on va repartir à la baisse, donc le prochain niveau à sauvé sur le pétrole, 96,28, ensuite, si on passe sur la M20, on ira rapidement rejoindre les 89,23, et il faut espérer ne pas franchir ces 89,23, auquel cas, on est à une nouvelle accélération, où on pourrait perdre encore une dizaine de dollars. Voilà, concernant le pétrole, plutôt, une impulsion baissière qui va se mettre en place, avec probablement ici, une zone qui sera un peu travaillée, avant d'avoir probablement une nouvelle accélération, et un retour sur les 89,23. En cas de rebond sur cette zone, ici, il faudra rester attentif, de pouvoir franchir ces 38%, une zone très importante, qui correspondra, à ce moment-là, en plus, avec l'arrivée de la M50 en dynamique baissière. Voilà, c'était mon avis sur le pétrole, les espoirs aussi sont de compromis. Rendez-vous dans le briefing tous les matins pour voir la suite de cette analyse, et rendez-vous sur le site pour des autres services et une autre analyse proposée. Merci à tous, et à bientôt. Merci à tous, et à bientôt.